Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien, je pense le beau temps revient, on est déconfiné, on va pouvoir retourner voler. D'ailleurs aujourd'hui on va certainement aller voler avec le petit HGLRC Sector 132 que je vous présente tout de suite, on va en parler, on va développer parce qu'il y a des choses à dire sur ce petit joujou, mais juste avant je vais quand même vous parler de 2-3 trucs intéressants. Donc je vais me connecter à ce petit engin avec la WFLY ET16, la nouvelle je vous avais dit, avec la baie, moi c'est le proto, vous le savez, avec la baie multiprotocole. Donc je vais me connecter avec cette petite radio, ça nous permettra de le tester en extérieur, ce sera mon premier test en extérieur. Et sinon je voulais vous parler d'un autre truc, vous vous souvenez de ma petite loupe là pour pouvoir faire des soudures avec mon âge avancé. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé de ce petit chose, l'espèce de microscope là, avec l'écran LCD. Alors le souci de ce microscope c'est qu'il est sur un petit pied, un petit support, et ça oblige à mettre des choses toujours très très près, avec un grossissement énorme. Et bien là, j'ai trouvé la solution grâce à la petite ventouse qui est vendue avec. Je le fixe directement sur ma petite lampe support, que je peux allumer bien sûr. Et alors là, mais quel bonheur pour les soudures, pourquoi ? Parce que quand je l'allume, je vais rester bien sûr droit sur mon fauteuil, comme vous le voyez. J'ai juste à placer ma plaquette à souder ici. Hop, j'espère que vous verrez sur l'écran, parce que je peux aussi enregistrer avec l'écran bien sûr. Et j'ai juste à faire la mise au point, voilà, pour avoir quelque chose de très propre, très net. Je place mes soudures, et comme vous le voyez, c'est ultra précis pour pouvoir aller souder. J'espère que vous le verrez bien sur l'écran. Mais en tout cas, moi, ça me change la vie, c'est vraiment génial. Ça permet de ne pas être au-dessus de la soudure, de respirer les vapeurs, même quand on est avec une loupe, il faut être au-dessus avec la loupe. Et bien là, je peux travailler à distance, c'est vraiment génial. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous remettrai le lien de cette lampe télescopique, là, qui se fixe sur un bureau, et du petit microscope. Parce qu'avec, écoutez, c'est vraiment génial. On peut vraiment travailler à distance, vous voyez, même si je le mets à cette hauteur-là. Je vais venir placer ma plaque ici. Et là, il y a juste à faire la mise au point, encore une fois, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus éloigné, de très propre, de très net. C'est vraiment génial. Voilà, moi, je kiffe. Il fallait que je vous en parle, parce que j'aime beaucoup. Donc, je peux éteindre mon petit business. Tac. Et la petite lampe. Hop, et on range. Donc, aujourd'hui, on va parler du Sector 132 de chez HGLRC. Petit engin, deux en un, j'ai envie de dire, parce qu'on va pouvoir avoir une sorte de CineWoop. Ce n'est pas exactement un CineWoop, mais on va avoir une sorte de CineWoop, quand même, avec des bonnes protections d'hélices, qui va permettre de, donc, qui fonctionne en 3S et 4S, qui va permettre deux utilisations. La première, ça va être en indoor. Déjà, on va pouvoir voler en indoor, en 3S, il est très, très doux. Les batteries recommandées, je vous en parle tout de suite. Eux, ils conseillent entre 450 et 650 mAh. Moi, j'ai tourné beaucoup avec des 850 mAh, que ce soit des Tatoo ou des ACE. Et franchement, même avec la ZOP Power, elles sont encore vivantes, mes 750 mAh. Eh bien, écoutez, aucun souci pour les 850 mAh. On a à peu près 6 à 7 minutes d'autonomie avec des 3S 850 mAh. Et sinon, ils recommandent entre 450 et 650 mAh. Donc, on peut voler aussi avec des petites 450 mAh, comme ça, que ce soit en 3S ou en 4S. Donc, si on veut un vol doux pour l'indoor, on va tourner en 3S. Et là, les protections d'hélices font bien leur effet. Bien sûr, on va pouvoir aller toucher des petits obstacles, passer dans des petites gates. Donc, j'ai déjà fait une vidéo. Je vais vous montrer quelques images avec les protections d'hélices ici. Quand il est monté comme ça, il a des hélices en 2,5 pouces. Et sinon, vous allez voir, il y a un autre jeu d'hélices de fournie. Je me suis dit, il y a beaucoup d'hélices fournies avec. Mais non, en fait, c'est qu'il y a deux tailles différentes. Et c'est là que c'est intéressant. Donc, comme je vous ai dit, deux en un, CineWhoop ou drone de freestyle. Un petit 3 pouces de freestyle, pourquoi pas ? Pour les gens qui veulent quelque chose de polyvalent, pouvoir faire les deux. C'est plutôt intéressant. On n'a pas un super vrai drone de freestyle. On n'a pas un super vrai CineWhoop. Mais on a un peu des deux. Et ça, je trouve ça excellent pour le prix. Franchement, je crois qu'il vaut dans les 150 dollars, 150 euros. On a vraiment un beau petit montage. Donc, je vous explique comment il est monté. Mais d'abord, on va voir avec quoi il est fourni. Dans cette boîte, vous aurez une petite notice. Moi, je l'ai pris en FrSky. Donc, j'ai pris le XM+. Donc, la notice du XM+, bien sûr. Et également, une petite notice qui vous explique vite fait si vous voulez upgrader le firmware. Et qui vous parle du petit VTX. Il est vraiment mini. C'est un micro VTX. Vous allez voir. Mais qui fait quand même 25, 100, 200 et 400 milliwatts. Donc, bonne portée pour la vidéo. Plus qu'à aller voir en extérieur. Et donc, vous avez l'éclaté ici. Donc, vous avez... Vous le verrez mieux ici que sur le drone. Vous avez une carte F4 AIO. C'est la Zeus qu'on connaît bien. Puisqu'elle était déjà montée sur le Veyron. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, une carte, une seule carte AIO F4 avec des ESC intégrés de 15A qui peuvent monter à 25A en pic pendant une dizaine de secondes environ. Donc, le VTX, il est en Smart Audio. Enfin, non, il est en trempe. Mais donc, vous pouvez le changer via l'OSD. Vous pouvez le modifier, ses paramètres, via l'OSD. Mais vous avez accès au réglage aussi par le petit bouton qui est sur le VTX et très accessible sur le côté. Et donc, un appui court, vous changez les canaux. Un maintien de deux secondes, vous allez changer les bandes en fonction des LED qui sont sur le VTX. Et si vous maintenez pendant six secondes, vous allez pouvoir modifier les puissances du VTX. Je vous ai dit, pit mode, 25, 100, 200 et 400 millibres. Avec, vous aurez fourni plein d'hélices. Pourquoi ? Parce que vous avez quatre hélices supplémentaires par rapport aux quatre qui sont déjà installées dessus en 2,5 inch. Ce sont des 25, 40. Et vous avez quatre paires de 30, 35, donc trois pouces pour faire du freestyle. Et à ce moment-là, il va falloir retirer les protections d'hélices. On aura une petite planche de stickers avec également une sangle HGLRC en plus, puisque vous en avez une déjà sur le drone. Les petites vis qui vont bien pour passer justement du avec au sans protection d'hélices, puisque là, les vis devront être plus courtes. Pensez bien à changer de vis, bien sûr. Et on aura deux petites pièces en TPU. Alors, la première est montée sur le drone. Ici, c'est un petit support pour une Runcam 5, par exemple, même si on a déjà de la HD avec la petite KDX Tarsier. Mais moi, j'ai préféré le monter parce que, sachant qu'on vole généralement comme ça, le premier choc se fera là-dessus. Donc, ça permet d'éviter d'abîmer le reste. Je préfère le laisser dessus, puisque ça n'apparaît pas dans le field of view. Et donc, cette petite pièce-là, qui, selon moi, va pouvoir venir se fixer sur le dessous, ici, à l'aide des quatre vis déjà présents. Et je pense que ça doit être pour, non seulement, pouvoir faire un support pour se poser, mais peut-être aussi pouvoir glisser les batteries. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Bref, ce petit support en TPU, j'ai préféré pas monter. On a donc cette carte AIO F4 Zeus, tout en un, avec la prise micro-USB très facile d'accès par en dessous. Et juste au-dessus, donc ça nous laisse toute la place, bien sûr. Juste au-dessus, on a les deux petites cartes et la plaque de refroidissement pour la Cadix Tarsier, avec l'USB et la micro-USD qui s'insèrent juste là. Donc, très facile, par en dessous ou par au-dessus, on a vraiment accès. Pas de protection par-dessus. Mais bon, c'est vrai qu'avant d'aller frapper là, il faut vraiment le vouloir. De l'autre côté, nous avons les deux boutons de la Cadix Tarsier. Donc, celui qui nous intéresse le plus, c'est celui de gauche. Celui de droite servira simplement à changer les modes, si vous voulez filmer en 1080, en 4K, en 2,7K. Mais c'est beaucoup plus facile de préparer son coup avec l'application. On voit beaucoup mieux parce que là, c'est juste les couleurs des LED qui changent. Et d'une verte rouge à une verte bleue, verte, bleu, rouge. Ce n'est pas toujours évident de voir la différence, surtout en extérieur. Donc, il vaut mieux le régler directement avec l'application. Donc, le bouton de gauche qui sert soit à lancer ou arrêter l'enregistrement. Vous pouvez programmer l'enregistrement automatique. Dès que vous branchez le drone, la lumière va se mettre à clignoter. S'il y a une carte mémoire, bien sûr, ça voudra dire que l'enregistrement est parti. Sinon, vous appuyez une fois sur le bouton de gauche pour lancer l'enregistrement et vous rappuyez pour le stopper. Sinon, ce même bouton sert à passer en Wi-Fi. On maintient ce bouton pendant 4-5 secondes. Et là, il y aura une petite lumière jaune en dessous du bouton. Et vous allez voir une lumière verte qui va clignoter. Ça voudra dire que le Wi-Fi est prêt. Et une fois qu'avec votre téléphone, vous allez vous connecter. Donc, on va dans les paramètres Wi-Fi, on se connecte. Et ensuite, on va ouvrir l'application KDX FPV. Et là, on va pouvoir connecter la caméra. Là, la LED deviendra verte fixe. Ça voudra dire qu'on est connecté et on va pouvoir faire les modifications. Donc là-dessus, 4 petits moteurs à GLR Tech, bien sûr. Ce sont des 1108 en 3800 kV. Donc, 3 ou 4S. Ça fonctionne plutôt pas mal. Monté sur un châssis carbone 2 mm. Alors, un petit peu souple. Je le trouvais un peu souple au départ. Mais bon, ça doit faire sa résistance aussi. On verra l'utilisation. Sur l'arrière ici, on a même un support pour ceux qui veulent monter le Crossfire. On a deux emplacements pour mettre l'antenne. Parce qu'il peut être fourni aussi avec la KDX Vista ou le DJI Air Unit. Donc, vous aurez à ce moment-là deux antennes FPV à l'arrière. Mais là, vous allez pouvoir choisir l'emplacement qui vous convient. Deux petits emplacements pour placer les antennes du récepteur, bien sûr. Alors, mauvais montage au départ. Le récepteur était fixé directement sur le VTX. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais le VTX, c'est la toute petite pièce. On le verra mieux par en dessous. Ici, il est minuscule. C'est un micro VTX. Et donc, le bouton, vous voyez, dont je vous parlais tout à l'heure. Là, on le voit beaucoup mieux par en dessous. Donc, très facile d'accès. Et donc, moi, mon récepteur était fixé juste au-dessus du VTX. Pratiquement collé avec un Rizlan. Donc, j'ai préféré l'enlever. Je l'ai placé au-dessus de la KDX Tarsier. Ici, pour éviter les parasites. Et les conflits avec le VTX. Donc, on a deux séries de trois colonnes aluminium pour maintenir l'ensemble. La Tarsier est montée sur un support en TPU. Vous voyez, on peut le déplacer assez facilement ici. Donc, faites bien attention quand vous partez voler que vous n'êtes pas un peu de travers. Donc, on peut la déplacer légèrement. Ça permet de pouvoir régler son tilt comme on veut. C'est pas mal, ce petit montage en TPU. Ça permet certainement aussi d'éviter les vibrations. Très, très peu de vibrations. Très peu de jello. Donc, j'en avais un petit peu. Vous le verrez en extérieur. Quand j'étais en 2,5 pouces avec les protections d'hélices. Le problème, c'est qu'à la moindre petite brise, là, on sent. Et ça donne un peu de jello automatiquement. Donc, voilà pour la description de ce petit engin. Bah, écoutez, moi, je le trouvais prometteur. Et c'est vrai que je n'ai pas été déçu. Ça fonctionne vraiment bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre tout de suite les enregistrements que j'ai fait en indoor et un peu en extérieur avec les protections d'hélices. Et là, j'étais en 3S à chaque fois. Et pendant ce temps-là, je vais commencer à démonter pour pouvoir le monter en freestyle, tout simplement. Allez, c'est parti pour un petit tour en 3S. Avec la 850 mAh tattoo. Avec les protections d'hélices en stabilisé. Let's go ! On reste en 25 mW. Bon vol, les amis. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'assez smooth. Alors, forcément, les images avec la Kalixtar 6 sont superbes pour le FTV. Pour moi, les hélices en 2,5 pouces. Et les protections d'hélices, c'est vraiment pour les vols en indoor. Je vais faire de la cinématique. Je vais faire de la cinématique. Tranquille. Je ne sais pas ce que donneront les images HD. mais en tout cas, le retour FTV est vraiment magnifique. C'est vraiment une de mes caméras FTV préférées pour l'instant. Un peu haut. Je regardais la télé. C'est très facile de gérer. On peut vraiment y aller plus haut. On peut vraiment y aller plus haut. En fait, on est très bas. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il faut vraiment bien être en mouvement. Il ne faut pas rester en stationnaire. Sinon, on vole dans ses propres turbulences. Donc, bonne autonomie. Je vois, là, on est vraiment en cruising, en cinématique. Allez, on va voir si on peut. On va passer en extérieur du trait. S'il n'y a pas trop de vent. Donc, on aura peut-être un petit peu de gelo. Là, je suis en 25 mW. Donc, il ne faut peut-être pas que j'aille derrière la maison. J'ai peur de perdre la réception vidéo. On va essayer de faire le tour. Je crois qu'il augmente un petit peu la réception vidéo. Comme vous voyez, j'ai peut-être le perte. J'ai réussi à faire le tour quand même. Donc, on va rentrer et on va installer la lentille. Ah oui, c'est fermé. Il va se mettre le tour. On va installer la petite lentille MD8 de la télévision. On va voir si on supprime le gelo en extérieur quand il y a un tout petit peu de vent. Comme aujourd'hui. On va surveiller également le reste ici. Hop. Et là, on va pouvoir passer en accro. Ah, il y a un petit peu de vent. Il y a un petit peu de rafale. J'espère qu'on ne va pas en 200 mW. J'espère pas beaucoup. Là, c'est le pire ici. Elles sont belles ces petites gates là. Je ne sais pas ce que donnera l'enregistrement HD, mais en tout cas, dans le retour FPV, c'est magnifique. Je vais faire un petit peu de panoramique. Ah, j'ai ma lentille qui est mal installée sur la gauche. Je la vois. Donc voilà les amis, ça y est, il est monté en 3 pouces cette fois-ci. Donc vous voyez quand même, belle petite différence entre les 2,5 pouces et les 3 pouces. Donc là, on va gagner en puissance, en stabilité bien évidemment. Et en 4S, on va prendre un sacré coup de punch au derrière, c'est clair, par rapport à ces petites hélices. Mais certainement de la stabilité et de la fluidité. Donc voilà ce petit engin qui fait deux en un réellement. On passe d'un petit Cine Whoop à un petit drone freestyle. Je ne pense pas que ce soit quand même fait pour la race, surtout au niveau de la résistance de la frame. Mais un bon petit freestyle assez léger. On est à 143 grammes normalement monté en Cine Whoop avec les protections d'hélices et les petites hélices. Et vous voyez, on est à 143 grammes aussi avec les grandes hélices. Donc 143 grammes, si on rajoute par exemple une petite 850 mAh tattoo, on va atteindre les 225 grammes. C'est vraiment pas énorme. Et si on met de la petite 4S ici en 450 mAh, on atteint les 195 grammes. Donc vraiment pas très très lourd, ça devrait bien envoyer je pense. On va maintenant aller faire un petit tour, je ne sais pas, je pense qu'on va aller au gaméodrome. On va aller voir, sinon j'irais peut-être ailleurs en fonction de l'espace. Ça fait un moment que je ne suis pas retourné, ça se trouve, il y a de l'herbe à 2 mètres de haut. Donc c'est parti, on va se tester ça. Bien sûr, vous retrouverez les liens en description avec le tableau de coupons et promos mises à jour, bien sûr. Et à la fin de la vidéo, dans l'outro, vous verrez mon Betaflight pour ceux qui veulent les réglages que j'ai apportés à l'engin. C'est parti, on va voler. Oh là là, ça fait longtemps ! Ça fait du stress un petit peu. Allez-y, va ! Excellent ! Les amis, on se retrouve donc sur le gaméodrome, enfin, avec le petit sector 132. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, comme vous l'avez vu, courir. Non, ce n'était pas Carrie Ingalls, c'était Pierre ! Salut Pierre ! Il faut que tu parles fort là, tu es loin ! Ça marche ! Salut tout le monde ! Donc Pierre, jeune padawan en fait, c'est un ami commun avec Yacine que vous connaissez bien. Et aujourd'hui, Pierre sera mon spotter. Il est débutant. Il va commencer par le petit Tiro 89. Et on aura certainement l'occasion de se revoir avec lui et Yacine. Je pense qu'on va prévoir des petits trucs. Donc voilà, Pierre, les abonnés ! Les abonnés, Pierre ! C'est parti ! On se fait un petit vol à vue. On va tester en 4S tout de suite. Je vais mettre une petite batterie 4S. Et on va voir s'il a de la pêche, s'il a de la ressource. Let's go ! Donc, comme je vous l'avais dit, j'utilise la petite WFLY ET16 avec le module multiprotocole, puisque là, on est en FRSKY. Et comme j'ai installé une petite batterie, donc là, c'est une Tatoo 4S 450 mAh, juste pour le test du vol à vue. J'ai installé un petit bout de mousse, car sinon, la sangle est un petit peu trop grande. Donc, possibilité, bien sûr, de mettre une plus petite sangle, bien évidemment. Allez ! C'est parti pour le premier petit test en vol à vue. Donc, Pierre, on va prendre, voilà, quelques mètres de recul, environ 150 mètres, à vol d'oiseau. Allez, c'est parti pour un petit vol à vue. Stabilized ! Bon vol, les amis ! Il est doux, hein ! Beaux petits bruits. Alors, tu vois, Pierre, j'écoute toujours un drone au départ. Donc, toujours faire un vol à vue avant de faire un vol en FPV, pour se rendre compte des agissements de l'engin, en fait, voir s'il réagit bien. Donc, le vent, tu vois qu'il se lève, ça pardonne pas, hein ! En racer, là, si j'arrête de le contrôler, hop ! Automatiquement, il part dans le sens du vent. Alors, c'est parti pour un petit test de punch en 4S, avec la petite tattoo 450 mAh dans 3... On va se mettre sur le ciel bleu. Test de punch dans 3, 2, 1... Eh bien, c'est plutôt pas mal, ma foi ! C'est pas un foudre de guerre, mais ça, on voit plutôt correct. Allez, petit démarrage ! Réagit plutôt bien. C'est violent, hein ! Pourtant, c'est un petit, hein ! C'est pas un 5 pouces, hein ! Donc, plutôt pas mal pour ce petit vol à vue ! Carrément ! Je coupe les gaz. Récupération. OK ! Donc, ben, on est bon pour ce petit vol à vue ! On va se refaire un petit départ arrêté. J'aime bien, moi, les départs arrêtés. T'es prêt ? Ouais ! Ouah ! Tu t'es fait ventilateur ! Allez, on va équiper en FPV ! Et on va décoller ! Alors, on va se faire deux petits vols en FPV. Le premier, je vais l'équiper de la petite Zop Power 750 mAh, qui est en fin de vie, mais qui fonctionne encore. Donc, je vais l'installer sur le dessus, et on va filmer en 1080p 60fps. Pour le deuxième vol, on utilisera la 850 mAh, ici, de chez ACE, en 4S, bien sûr. Et cette fois-ci, je l'installerai en dessous, pour voir si ça fait une réelle différence. Et je mettrai peut-être même le petit ND8, le petit filtre ND8, qui va avec la tarsier que je nous ai emmené ici, pour voir si, par hasard, si jamais on avait un peu de jello sur la première batterie, pour voir si ça supprime le jello. Bref, on va faire ces deux tests, et on va voir ce que ça donne. Je vous mettrai les commentaires dans la vidéo, bien sûr, puisque là, moi, je verrai que le retour FPV. Allez, je me prépare, et on décolle ! T'es prêt, Pierre ? Allez ! Allez, on décolle ! On va essayer de ne pas le crasher, ça va être bien. Alors, cette batterie-là, on va y aller tranquille, je vous ai dit, on est en 1080p, 60fps. Ah, par contre, je suis en 25mW au niveau du VTX. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus pour être tranquille, parce que là, en passant derrière les arbres, ça va être un peu relou. Ouais, je vais augmenter. Alors, on a monté la piste d'atterrissage sur une table. Vu que l'herbe est à un mètre de haut, j'ai pensé que ce serait plus simple. Ouais ! Allez, je vais mettre, hop, le VTX sur 200mW. TR, power, 200mW. Set, je valide. Et on peut ressortir. On y retourne. Let's go ! Allez, on va se faire un petit cruising. On va essayer d'être fluide dans les mouvements. Donc, cruising, Pierre, c'est de la balade. Croisière, quoi. C'est ça ! Tu peux faire coucou à la caméra, si tu veux. Donc, moi, sur le retour FPV, c'est super propre, bien sûr, parce qu'on connaît tous la Cadix Tarsier. C'est une des meilleures en retour FPV avec la Rattel. De chez Cadix, en tout cas. Donc, super retour. Forcément, je n'ai pas de jello. Je n'ai pas de vibration. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas dans la HD. Donc, ça, c'était un semblant de Splits. En tout cas, il se pilote super bien en mode balade. Bon, ce n'est pas un 5 pouces, c'est sûr qu'on n'a pas l'amplitude d'un 5 pouces. Il y a des branches traîtres. Alors, l'avantage de la caméra Cadix, c'est qu'elle est vraiment propre. Donc, même dans le retour. En plus, toi, tu as un bon retour avec le Little Pilot. Normalement, c'est assez clair. Ah, je te jure, c'est trop clair. Ah, oui, oui, je sais, je sais bien. Tu vois bien les branchettes. On va se faire un petit circle. Ah oui, après, il faut savoir où tu voles, il faut connaître l'endroit où tu voles, avoir quelques repères. Sinon, si tu as un doute, après, tu prends de l'altitude, tout simplement. On peut se faire un petit panoramique. Donc là, je monte, je redresse. Et là, tu vois, je fais du Roll et du Yo en même temps. Oui. L'horizon, il est vraiment... Ben justement, pour avoir l'horizon droit, le plus droit possible. Et là, ça permet de te repérer, tu vois. Tout l'intérêt aussi de la manche à air, quand tu ne sais plus trop où tu es. Donc déjà, on connaît, tu vois, le champ avec la petite mare. Ah, low batterie. Il va falloir que je rentre. 3,50. 3,59, ça va. Ça remonte un peu. Après, ma Zob Power, elle n'est pas top. Mais bon, c'est plutôt pas mal. Bonne autonomie. Donc, on s'est reposé. Mais je dois avoir au moins 4, 5 minutes d'autonomie facile. Avec la petite 750 milliampères. Donc, on va se poser tranquille. Pareil, je ne suis pas encore un super pro de l'atterrissage. Donc, je prends toujours de la distance. Paf, sans ND. Avec ND. Allez, c'est parti. Avec la 4S fixée sous l'engin. Bon vol. Donc, c'est pareil, des fois, la batterie placée en dessous, ça peut retirer du jello, par exemple. Ça peut lui ajouter de la stabilité. Bon. Je suppose que tu veux un petit power loop pour rigoler. On va se le faire là, gentiment. Ah, il y a pas mal de propres wash sur l'arrivée. Mais il faut dire que je suis arrivé bas. J'ai fait un power loop vraiment ramassé sur l'arbre. En gros. En gros, j'ai pris un risque. Là. C'est parti. On va l'avoir. C'est parti. yep les amis bah écoutez on va s'arrêter là et ouais il m'est arrivé un souci comme vous l'avez vu sur un crash où j'ai touché plusieurs fois les branches j'espère qu'on le verra bien dans le retour des verts écoutez j'ai plié le bras donc voyez là au niveau de la fixation des vis de gauche sur le moteur donc là ça fait un point fragilisé parce qu'on n'a pas beaucoup de résistance sur la largeur de la frame je vous avais dit tout à l'heure dans la review que la frame je la trouvais un petit peu souplette donc bah je me suis pas pris un mur et mais bon après avec une branche une branche d'art on sait jamais comment on tape mais là en l'occurrence donc ma frame a plié à ce niveau là et le bas du moteur s'est tordu donc je vais pas pouvoir redécoller je veux pas pouvoir revoler donc pour finir sur ce petit secteur 132 puis j'ai perdu ma lentille voilà c'est bien fait aller là bas ceux qui veulent aller la chercher donc sinon pour finir sur ce petit hg lrc secteur 132 bah écoutez moi j'en suis plutôt satisfait je trouve qu'ils volent bien je trouve que d'origine sortie de boîte les réglages sont plutôt bon après je lui trouve une petite faiblesse justement au niveau de cette frame c'est ce dont j'avais peur et en fait ça se révèle être le cas donc gamélodrome 1 tas ou 0 comme disait mon cher pierre tout à l'heure il aura connu les aléas du fpv voilà en live et donc voilà donc pour finir sur ce petit secteur bah écoutez je lui mettrai quand même une note pas trop mauvaise on va tourner aux alentours des 16 16 et demi sur 20 parce qu'il est bien équipé il est pas trop trop cher et franchement ça vole super bien maintenant je pense qu'une petite frame un petit peu plus résistante ce serait pas mal surtout à ce niveau là je trouve que la fixation des vis ici la crée une sacrée faiblesse et pourtant je ne sers jamais mais vis très très fort je mets du frein filet sur le vis dont je ne sers pas vraiment fort mais là je pense que ça crée une fragilité à ce niveau là donc petit choc gros dégâts donc voilà les amis merci à vous d'avoir suivi merci encore à vous d'être là ça y est de retour en extérieur on va pouvoir se faire enfin plaisir donc moi là dessus il reste plus qu'à vous dire surtout portez vous bien et à très bientôt dans mes vidéos ciao et on se retrouve avec pierre qui vient de faire son premier vol réel en fpv avec le petit tiro 89 la petite jumper t8sgv2 et donc le masque que je lui ai prêté voilà donc jusqu'à maintenant il a fait du simulateur et sinon il a testé un petit peu le vol à vue dans sa cour qui est aussi grande que la mienne qui fait 500 mètres carrés à peu près et là aujourd'hui c'était son premier vol en fpv donc départ en stabiliser première batterie en stabiliser et deuxième batterie départ en stab puis mode accro pour retrouver les sensations du simulateur pierre donne nous tes sensations de débutant réel et la première grosse expérience un premier tout première expérience à fpv donc c'est vraiment tout chaud et c'est que c'est moi la tête de quant à l'été c'est abc que tu venais c'était excellent c'était ouais c'est une excitation de gamins parce que on on a on a comme les sensations au niveau du simu mais sauf qu'on est dans la vraie vie quoi et ça c'est ça tu as le stress que t'as pas sur le simulateur parce que déjà c'est ton petit appareil c'est ton engin et surtout tu es dans un environnement naturel ça veut dire que si tu vas derrière l'arbre là bas t'appuies pas ce reset pour ramener ton drone quoi c'est complètement différent quoi et et donc ouais tes sensations de ce que tu as ressenti on va dire sur tes premiers mètres en mode accro beaucoup d'appréhension beaucoup d'appréhension un peu de stress en vrai un peu de stress et grosse flippe en gros quoi un peu un peu grosse et c'est pour ça qu'en fait à la fin du premier vol j'étais un peu tremblant parce que j'étais tellement concentré sur sur les manettes voir le drone que voilà il ya vraiment du stress quoi alors est-ce que tu comprends quand on te dit que des sessions de trois à quatre minutes ça peut être hyper crevant oui maintenant maintenant oui je m'en rends compte après c'est aussi parce que je suis débutant j'ai pas encore les réflexes donc ça me demande énormément de concentration pour mettre en application ce que je fais sur simu je pense qu'avec le temps peut-être que les choses vont devenir plus naturel peut-être mais avec le temps tu vas prendre de l'assurance donc tu vas vouloir faire des choses un petit peu plus risqué tu vas vouloir passer entre des arbres etc et là tu vas te rajouter la dose de stress que tu n'avais pas en tant que débutant et en volant dans un espace comme ce comme ça libre quoi juste très juste je pense que c'est en fait plus le niveau augmente plus les exigences et ce qu'on attend du drone de ce qu'on veut faire augmente aussi voilà et le risque c'est justement quand tu prends confiance on l'a vu tout de suite avec le secteur moi j'ai assez confiance même si là ça fait un moment que j'ai pas volé et c'est vrai que c'est compliqué de reprendre directement mais c'est vrai que quand on prend confiance ben là aussi c'est c'est un petit peu le piège c'est que la confiance emmène à prendre des risques et bien souvent c'est un peu plus fatal pour l'engin quoi c'est exactement ça et c'est ce que tu me disais aussi à la fin du premier vol où on disait de bien rester concentré c'est de rester concentré de pas se disperser de rigoler d'être un peu dans l'euphorie et tout c'est quand on repart voler on se remet dans sa bulle parce qu'on a très vite fait de s'emmêler les pinceaux sur les commandes on a très vite fait de voilà de perdre sa vigilance c'est ça toute la difficulté c'est ce que je dis des fois à mes abonnés ou où je commente en même temps que je vole ce que je suis en train de faire et c'est vrai qu'on vole pas aussi bien ou alors il faut un gros gros niveau mais tous les pilotes de fpv généralement te le diront c'est très très difficile de parler bon si tu peux dire il réagit bien il vole bien c'est des phrases intuitives c'est des phrases qui deviennent tout seul après quand tu dois développer un petit peu ou parler réellement c'est vrai que c'est hyper compliqué de conserver la concentration bon bah écoute pierre merci beaucoup pour jeunes padawan ça fait plaisir ça fait plaisir d'avoir les sensations et les retours de bah voilà justement du feeling qu'on peut avoir sur les premiers vol ouais si tu devais résumer en un mot ou deux les sensations les sensations premières de de ce qui s'est passé aujourd'hui pour pour toi et bien ces deux sentiments qui sont hyper ambivalents c'est à dire que il ya eu ouais utilise pas des mots compliqués comme ça parce que ambivalent je suis pas sûr que tout le monde non mais en fait c'est une situation ambifoc quoi ambi ambi je sais pas quoi en tout cas c'est c'est aussi jouissif que apeurant c'est ça mon ressenti c'est non mais c'est du pur bonheur de voler mais c'est beaucoup d'appréhension donc on est toujours sur ce tiraillement entre pur bonheur et extase de voler excitation et et peur mais je crois que c'est ce qui fait le plaisir en fait parce que si tu prends pas de risques il n'y a pas de plaisir et c'est vrai que là là c'est pas notre milieu naturel d'être en l'air ça c'est clair bon bah écoute pierre merci beaucoup ça fait plaisir de m'avoir laissé interviewer j'ai pas l'habitude de faire ça non plus mais je pense que ça fera plaisir aux abonnés et il ya beaucoup beaucoup de débutants dans mes abonnés moi je me considère comme un éternel débutant parce que je découvre aussi au fur et à mesure sans arrêt diverses sensations donc j'espère que ça vous aura fait plaisir merci beaucoup pierre allez on rentre à la maison ciao et Sous-titrage ST' 501